La pratique du soukoun Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum Bienvenue à cette huitième leçon pour apprendre à lire l'arabe. Nous allons continuer avec la pratique du soukoun, qui est un petit cercle qui est placé au-dessus d'une consonne pour indiquer qu'il n'y a pas de voyelle, donc il faut la prononcer quand même et sans la voyelle. En fait, on pourrait dire que cela ressemble un peu au son E en français. Pour certaines consonnes qui ont un soukoun au-dessus, on va prononcer le son de la fin, le E, avec plus d'intensité, faire comme une sorte d'écho. Par exemple, on va dire ab, ak. Et par contre, pour d'autres lettres, on ne le fera pas. On va dire am, ar. Et cet effet de résonance ou d'écho, il s'appelle kal kalah. Il s'applique pour cinq lettres particulières, qui sont le kaf, le pa, le ba, le jim et le dal. Donc pour vous rappeler, pensez au mot kata bhajada. C'est un mot qui ne vaut rien dire, mais qui est facile à se rappeler. Il y a une autre série de règles de récitation du Coran qui vont s'appliquer au nun avec soukoun, et qui va dépendre de la lettre qui vient après. Donc la première règle et la plus importante, c'est de retenir que si le nun avec soukoun, il est juste devant ha, ha, reyn, ha, ha, hamza ou alif, alors il doit être prononcé bref et clair. Pour les autres lettres dans cette leçon, qui se trouve après le nun avec soukoun, le son est prononcé pendant une seconde environ. Et vous verrez que c'est la grande majorité des exemples. Maintenant écoutez et répétez. ab, ib, ub, sab, sub, sub, sib, jab, jib, jub, jub, jat, chout, chit, chit, mad, mid, mud, mud, zade, am, da'a, zagh, az, ar, yad, rab, rab, chak, khat, kath, 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 lab, sar, dam, zaf, kal, tab, kam, kad, kab, ra'a, kat, kal, kat, kap, shak, da'a, ten, tak, tac, jab, jab, had, puha, ta'a, sal, sab, Shab, Zan, Dam, Rab, Sharbat, Adrak, Shalham, Bartan, Sandal, Mahmal, Malmal, Apolas, Sarkas, Bandar, Mantar, Safdar, Ja'far, Daftar, Da'wat, Manjan, Marhab, Sarjan, London, Darjan, Kambal, Khalkat, Afsar, Sharbat, Bartan, Apolas, Daftar, Ab, Ib, Ub, Sab, Sub, Sib, Jab, Jib, Joub, Joub, Jiat, Khout, Khit, Mad, Mid, Mud, Kan, Kun, Kin, Kin, Min, Man, Mun, Mun, Sun, Sin, Sid, Sud, Ud, Houd, Hur, Hir, Hil, Bal, Bul, Buz, Tuz, Tum, Kum, Kum, Kim, Him, Him, Hija, Huj, Tuba, Tiba, Dida, Ud, Khud, Kul, Ud, Sujar, Kuz, Kud, F tweak, Tout Bat Vir Kin Tir Zik Sif Bihe Ish With Hub Thita Dus Jid Vuka Ir Um Uda Ad Rish Khud Mah Lud Yaz Nis Shur Shur Has Yim Uch Dam Dham Zih Wuh Raja Wan Fish Hum Kul Kul Kish Kish Mish Sarda Burqa Bulbul Hudhud Tilyal Tiyal Mashriqa Makhriba Manzil Shabnam Khandak 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 Anjan Mushkil Kurta Kismat Takya Darzan Darzan Katran Khedmat Masjid 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 Qibla Bistar Bistar Nashtar Hikmat Jihlum Satlujja Satlujja Ruhtak Shikram Rustam Surmah Majlis Mumkin Fursat Mihnat Mihnat Hadrat Bihtar Bihtar Jibetak Humsab Baskar Ruhsat Kishmish Hudehude Hudehude Minsil Mushkil Mushkil Darzan Mada Made Bini Bin Bina 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 Tumu Tum Wuhu Wuh Wuh Jihi Jih Jil Jili Lat Lata Subu Lima Hade Furi Mir Kuli Kul An Ana Shib Kul Kul An Shib Lathu Tili Yun Bam Saku Mim La'u Ud Li'a Li'i Li'ri Mada Mada Jila Farah 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 Tumi Yaha Latu Char Kin Lakad Lakad Fakad Kalam Kalam Karam Ajab Hasad Hasda Hasud 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 Badan Badan Badna Badna Bidun Bidun Bidunu Khabar Khubir Khubir Khibur Khibur Waznu Wazan Wazan Jafna Jufin Hamd Hamd Na'bou Ba'bou Ba'bou Sarda Sarada 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 Kadam Kadmu Kadam Kadama Kadama Musta Ehdi Ehdi Ismi Ilmi Ilmi Oude'o Rizku Rizku Mulkou Fahoum Nahnu Liman Sam'i Yalide Yalide Ardi Taghaf Yagdi Lahoum Aijla Bihim Yufsi Yufsi Avla Razaka Hijaj Khatama Sabaa Harum Harum Nasta Futihaa Abdi Fakul Shayata Tafaa Fahya Ba'b Ba'b Qasat Rabihaa Hartha Fazeed Akhraj Anzhar Tunzir Anfusa Anfusa Minhum Minhum Fa'alna Kharajana Jaalta Azzlama Uskun Antum Antum Ma'akum Yahsabu Yahsabu Unzila Yurisila Yurisila Sami'atuh Alhamdu 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 An'amta Sam'aihim Alhamdu 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 Fahraja Litaftariya Vahlamtum Alhamdu 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 Sous-titrage ST' 501 Ce que l'on appelle le manuscrit de Birmingham, ce sont des versets du Coran qui sont très anciens, qui sont écrits à l'encre sur du parchemin. Il s'agit de deux feuillets, un peu plus grands qu'une feuille de papier à quatre, et sont écrits recto verso, donc il y a quatre pages. Sur la première page, on trouve les versets 18 à 23 de la Sourate 18 Al-Khaf. Sur la deuxième page, c'est les versets 24-32, donc la suite de la même Sourate 18 Al-Khaf. Sur la troisième page, il y a les versets 92 à 99 de la Sourate 19 Mariam. Ce sont en fait les derniers versets de la Sourate. Et sur la deuxième partie de la troisième page, il y a les versets 1 à 13 de la Sourate 20 Taha. Et sur la quatrième page, il y a la suite, les versets 14 à 41 de la Sourate 20 Taha. En 2015, le manuscrit a fait la une des journaux lorsque les résultats de la datation au carbone 14 a montré qu'il y avait une plage de date de 568 à 645, avec une probabilité supérieure à 95%. Et donc, on peut se poser la question si ce n'est pas le texte le plus ancien qui est connu avec des versets du Coran, qui précèderait même les Corans qui ont été envoyés par le calife Haussmann. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer ces dates avec la chronologie de transcription par écrit du Coran que nous avons évoqué dans des leçons précédentes, où on avait distingué trois phases. Le parchemin est de la peau de chèvre ou de mouton. Donc, la plage de date, 568 à 645, correspond à la mort de l'animal. Le texte a pu être écrit après. Donc, la première phase, c'est du vivant du Saint-Prophet, de 610 à 632. Dès qu'il recevait une révélation, il faisait venir un scribe et il lui dictait le texte. Ensuite, il vérifiait qu'il avait transcrit correctement et, si besoin, il le corrigeait. Il faisait aussi noter à côté l'emplacement dans la sourate ou le chapitre. À cette époque, les versets étaient écrits souvent sur de parchemin et les compagnons gardaient les versets avec eux. La deuxième phase, c'est pendant le califat d'Abou Bakar de 632 à 634. Suite à la mort de nombreux compagnons à la bataille d'Aliyamama en 633, pour être certain que les versets originaux ne disparaissent pas, le calife Abou Bakar donna l'ordre de réunir les morceaux originaux qui avaient été écrits devant le Saint-Prophet lui-même. Pendant les califats d'Omar et d'Osman, l'enseignement du courant se développe et il y a un risque de déviation et d'erreur de prononciation. Le calife Osman fait préparer cette copie sur la base de l'original compilé par Abou Bakar. Et c'est vers 650 que ces copies sont envoyées aux quatre coins de l'Empire où elles seront ensuite recopiées et distribuées. On peut faire quelques remarques sur le texte. D'abord, les trois sourates ont été révélées à la Mecque, c'est-à-dire avant 622, la date de l'Egyr. Les sourates et les versets sont placés dans le bon ordre. On peut remarquer que le texte comporte des points qui permettent de différencier les consonnes s'il y a un risque de malentendu et les voyelles ne sont pas représentées. Ces marques que nous connaissons aujourd'hui seront introduites plus tard et progressivement pour faciliter la lecture du courant par tous les musulmans. La fin de chaque verset a été marquée sur le manuscrit par un groupe de points. Ce qui est remarquable, c'est que le texte est identique aux courants qui ont été envoyés par le calife Osman et donc identique aux courants que nous avons aujourd'hui. Et cela confirme que le texte du courant a été parfaitement conservé et il est parvenu jusqu'à nous sans aucune modification. Aussi, les caractéristiques de ces feuillets sont cohérents avec les traditions qui traitent de la transcription par écrit du courant à l'époque du Saint-Prophète. Et donc, il y a une possibilité réelle que ces feuillets soient parmi ceux qui ont été directement dictés par le Saint-Prophète à nos et ses compagnons. Et sur ce, je vous dis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je vous dis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci. 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 Merci.